Elisabeth, la belle. Oui, Elisabeth, c'est le prénom de ce matin. Elisabeth Ngoum. Elisabeth, oui, Elisabeth. Elisabeth Ngoum du journal de la culture sur Suite FM et également collaboratrice du programme Check Up tous les mardis sur Canada International. Coucou Elisabeth, bonjour et à toutes les Elisabeth également. Super. Pour la citation de ce matin, c'est une citation de Paul Claudel qui dit, je cite, Il est plus laborieux de conduire les hommes par la persuasion que par le faire. Il est plus laborieux de conduire les hommes par la persuasion que par le faire. Prêché par les actes. Voilà. Pour le proverbe. Oui. Berger qui vante loup n'aime pas ses moutons. Berger qui vante loup n'aime pas ses moutons. J'adore. Un bon entendeur. Oui. Salut. C'est juste trop top, quoi. En une seconde comme ça, je vois ça dans tellement de contextes. J'ai envie de faire même le rapprochement avec l'ami de mon ennemi. Il ne peut pas être mon ennemi. C'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, il y a autre chose. On a foncé tout de suite en santé peut-être, mais avant la pub qui va nous laisser place à la revue de presse. Voilà, très vite revenu. Nous allons, sur ce, rapidement, nous déporter du côté d'Yamoune. En place, nous avons Karamezatia pour cet exercice qui est conçu, bien entendu, à donner la une des journaux parus dans la capitale politique Angola. À l'instant, très belle. Comme d'habitude, c'est à vous l'antenne. Karamezatia, bonjour. Bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Sport pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana marque un temps d'arrêt sur les éliminatoires du mondial 2022. Pour le quotidien gouvernemental, eh bien, ça passe. Le Cameroun s'est qualifié hier en venant à bout de la côte d'Ivoire. Un but à zéro au stade de Japoma du côté de Douala, c'est dans le littoral. Lors de la finale du groupe D, les Lyons indomptables peuvent donc continuer à rêver d'une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, indique le journal en attendant de connaître leur adversaire pour les barrages. Les temps forts de la rencontre qui a retenu pratiquement toute l'attention des Camerounais a retrouvé de la page 28 à la page 29 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parution 2 ce mercredi matin. Cette belle victoire de l'équipe du pays de Samuel Itoufis face à celle de Didier Trogba constitue également l'information principale que nous propose le quotidien invitation. Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0, le journal de Georges-Alain Bouyoumo estime tout simplement que le Cameroun a joué en toute maîtrise tout le long du match, y compris pendant les 4 minutes du temps additionnel au terme du match palpitant. Ajoute le quotidien mutation, les Lyons indomptables éliminent donc les éléphants et se qualifient pour les barrages de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Vous voulez revivre la rencontre, il vous suffit de vous procurer le journal. Allez parcourir l'article en page 15 et vous serez certainement servi. Le quotidien de jour aussi s'intéresse à l'actualité relative au mondial 2022. Tel qu'évoqué tout à l'heure, le journal d'Aman Mana aussi confirme que le Cameroun vient de décrocher son ticket pour les barrages en battant les éléphants de Côte d'Ivoire par un but à zéro. Les Lyons indomptables ont pris la première place du groupe des Zones Afrique, indique le quotidien bleu qui en parle au détail près dans sa parution de ce mercredi 17 novembre 2021. Le journal d'Aman Mana qui ouvre également ses pages ce mercredi. Matin à la crise dite anglophone, le quotidien le jour nous fait savoir que les avocats des détenus séparatistes déposent les robes. En effet précise le journal, il dénonce la violation des droits de l'homme dans les procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de leurs clients devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le jour se veut beaucoup plus explicite sur cette autre information relative à la crise dite anglophone dans l'article que signe à notre confrère en page 5. Toujours en rapport à la tension sociopolitique qui secoue les régions du Nord-Est et du Sud-Est depuis 2016, le quotidien The Guardian Post nous informe que des soldats au front à la recherche des Zamba Fighters ont fait éruption à l'hôpital de Shinsong. Le personnel médical et les patients de Saint-Elizabeth Catholic General Hospital à Shinsong du côté de Kumba dans la région du Nord-Ouest ont donc été pris de panique en après-midi le dimanche 14 novembre dernier lorsque des soldats à la recherche des séparatistes ont donc débarqué. L'exercice a duré au moins deux heures d'horloge plongeant le staff médical tout comme les malades dans un état de choc. The Guardian Post en parle en plus détail dans l'article paru en page 5. Ouvrons à présent la page consacrée à l'économie avec le quotidien l'économie au menu du journal de Thierry Ecouty, mise en œuvre de la SND 30. Le quotidien l'économie nous informe que les députés font leurs propositions. Le nouveau document de référence des politiques publiques leur a été présenté le 12 novembre dernier par Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Sur quoi portent exactement ces propositions des membres de la Chambre basse du Parlement camerounais ? Les membres de réponse en page 3 dans les colonnes du journal l'économie, le journal de Thierry Ecouty que vous retrouverez naturellement à Kiosk. Ce mercredi matin, on surfe sur la même vague avec le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Thibamou qui s'intéressent à la stratégie nationale de développement de la statistique évoque la glissière de 2030. Le plan d'action 2021-2030 de la stratégie nationale de développement de la statistique SND 30 a été donc validé hier au cours de la 20e session du Conseil national de la statistique que préside le ministre en charge de l'économie Alamine Ousmane. Précise donc le journal pour son implantation, indique également le journal Econews. Le Conseil a arrêté un budget de plus de 63 milliards de francs CFA. Autre sujet examiné, le cadre national d'assurance qualité, la nomenclature des métiers de l'artisanat au Cameroun, ainsi que l'état de mise en oeuvre de la SND 30. Le journal Econews en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 5 dans sa parution de ce jour. De l'économie en santé, le quotidien éco-santé nous permet d'ouvrir cette autre page de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de Sète Colline. Le journal de Joseph Nvenboum parle de diabète et annonce que 460 millions de personnes vivent avec cette maladie dans le monde. 100 ans après la découverte de l'insuline, précise le journal, des millions de personnes atteintes de diabète dans le monde ne peuvent toujours pas accéder aux soins dont elles ont besoin. Le centenaire de la découverte de l'insuline offre donc l'occasion unique d'apporter des changements significatifs pour les plus de 460 millions de personnes vivant avec le diabète et les millions d'autres à risque. L'information sur cette information au détail est à retrouver dans l'article paru dans le journal et plus précisément en page 6. La suite c'est avec le quotidien, le journal ouvre ses pages à la sécurité transfrontalière et met en exergue la stratégie commune que renforcent le Cameroun et la République centrafricaine. En effet précise le journal sous très haute impulsion des deux chefs d'état Faustin, Arcange, Toadéra et Paul Biya, Bangui et Yaoundé réaffirment leur engagement. Leur engagement donc a renforcé significativement leur partenariat dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les deux parties ont donc convenu de dynamiser davantage les échanges dans les domaines de la formation, du renseignement et de la lutte contre la criminalité transfrontalière et autres types de menaces qui pèsent sur les deux pays. Le journal Le Quotidien se voit beaucoup plus explicite sur cette information dont sa parution de ce jour. Et cet autre journal également parvenu à notre rédaction ce mercredi matin, Le Quotidien Realité Plus, dévoile ce que pense le capitaine Joseph Feuteux de la candidature de Samuel Lutoufis à la tête de la Fédération Camerounaise de football, selon cet ancien pilote du chef de l'état, instructeur de l'armée de l'air, président des clubs de football, citation, Dieu a envoyé Samuel Lutoufis sauver le football camerounais. Tous votons le président de l'AFK Foot au service donc du football depuis 21 ans. Le président de J.K.O.F.C. de Banjoun et Panthère Football Fille, ancien président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, le capitaine Joseph Feuteux demande donc à toute l'Assemblée générale de la FECA Foot d'élire Samuel Lutoufis que Dieu a envoyé de son point de vue pour redorer le blason du football camerounais. Le Quotidien Realité Plus en parle en plus détail. Le journal de Paul Nguaré Kenji est donc beaucoup plus explicite sur cette actualité-là dans l'article que vous retrouverez naturellement dans les colonnes du journal. Le journal est en kiosque et pour être amplement édifié sur le sujet, il vous suffit de vous le procurer et vous serez assurément servi. On continue cette lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec Investigue Info. Investigue Info qui marque un temps d'arrêt sur le mouvement socioculturel Long Noc. J'y arrive, 3000 membres déjà actifs et un bilan élogieux indique le journal. Le journal qui en parle de manière beaucoup plus explicite dans sa parution de ce jour. Le soir aussi fait la part belle à ce mouvement socioculturel Long Noc qui part dans la une du trip de Madère le soir. Le soir qui indique que ce mouvement est vers une percée dynamique pour être beaucoup plus simple. En effet, le journal revient donc sur l'effet d'armes de ce mouvement-là en près de trois ans seulement. Le mouvement enregistre déjà 3000 membres actifs et un bilan élogieux, bilan que vous retrouverez dans les articles que signent nos confrères de la page 4 à la page 5. Et nous avons également reçu à l'instant le journal Notre Santé Cannes 2022 Acte 3. C'est la livraison du journal d'Iranti de Ninjaboun qui s'intéresse à la gestion des catastrophes et évoque les inquiétudes à la briquetterie. Dix jours après sa prétendue noyade, Landry Maxime Ngassa demeure toujours introuvable, précise le journal. Les sapeurs-pompiers sous-équipés ont donc cessé toutes les activités de recherche, précise également ce journal spécialisé en questions de santé. Le mythique Simel et des soupçons d'enlèvement sont maintenant relevés par la famille, le quartier et une certaine opinion. L'article qui est paru en page 5 sera beaucoup plus explicite sur cette autre actualité. Autre journal, autre information avec Afrique Info met le cap du côté de la Sanaga Maritime, plus précisément à la section RDPC Nyon et Kélin Nord-Est 1, où Louis-Richard Njok est aux manettes, précise le journal. Le document seul d'information générale en Afrique indique que le 6 novembre 2021, ce jour de célébration de l'anniversaire du 39e anniversaire, de la célébration donc justement du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, a été donc l'occasion d'installer ce célèbre professeur à médecine et son bureau à la tête de la section RDPC Nyon et Kélin Nord-Est 1, occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique de dévoiler sa feuille de route et de livrer quelques conseils, notamment celui évoqué entre guillemets par le journal en première de couverture, Les Cops est né, l'animation c'est vous, donc nous comptons sur vous, faites preuve d'ingéniosité et d'exemplarité. Et le reste suivra, fond de citation, a-t-il donc déclaré en substance aux jeunes des organes spécialisés du parti au pouvoir. Plus de 600 personnes à l'installation du fils du feu, préfet Joseph-Emile Njok Miniem, à l'esplanade de la permanence du parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Botemacaque. Botemacaque demeure donc un bastion imprenable et inviolable du parti de l'homme du Renouveau, indique le bimensuel d'information générale qui propose également l'éditorial du directeur de publication Njel Fils. Et avec Afrique Info, met la clé sous l'opération de la revue de presse Acte 1 en direct de la ville de Sept Collines. Merci d'avoir été des notes, resté scotché. Canal Matin se poursuit, on met immédiatement le table justement du côté de Douala, grâce au biais de Thierry Campo qui assure sur le plan technique. A vous Douala pour la suite de Canal Matin. Merci Karame Zatia et surtout pour le rétablissement, avec le type qui a un petit peu souffrant ce matin. On espère tout simplement que tout se passera bien et qu'il pourra être très rapidement de retour. Allez, à cet instant, 7h14, nous allons, pourquoi pas, le temps de vous permettre de vous sentir bien installé dans votre fauteuil pour poser un élément qui vous fera à coup sûr vraiment plaisir. En santé ? Ah ben non, on parle pas de santé à l'instant si vous voulez bien, mais on va parler de toute autre chose, quelque chose de très important. Parce que vous le savez aujourd'hui, malgré le fait qu'à l'hôpital, elle soit nombreuse qui est mis au monde, un prématuré, j'allais tout simplement vous dire, pour cette journée internationale de la prématurité, soyez vraiment, gardez le moral haut, dites-vous tout simplement que chaque chose a son temps, ça pourrait s'arrêter en ces quatre matins. Mais aussi, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes à la maison, il vous arrive des fois de prendre l'initiative, voilà, comme ça, tardivement, de charger votre téléphone, vous cherchez le parc aussi, tout le long de la journée, vous bossez dur et vous dites, bon, quand je vais aller me coucher, c'est là où il met mon téléphone en charge. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas charger son téléphone la nuit au coucher ? Éléments de réponse à travers cet élément.